Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et bienvenue à notre réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui c'est ça, on veut vraiment mettre de la lumière sur un facteur très important. Je vais commencer avec simplement ceci maintenant, je vais aller dans mon quarter screen comme ça ici, voilà. Alors le sujet que je veux prendre c'est le premier et le dernier ennemi. Maintenant c'est un sujet qui est très peu connu parce que lorsqu'on parle du premier et du dernier ennemi ici, vous allez le voir, on parle de l'Asyrien. L'Asyrien était le premier et l'Asyrien va être le dernier ennemi aussi sur la scène. Après ça c'est le règne millénaire. C'est vraiment l'Asyrien qui va briser le coup au roi des Juifs. Je sais que les enseignants aujourd'hui mettent beaucoup d'emphase sur ce qu'on appelle l'antichrist, l'homme de péché. On met l'antichrist un peu partout, on met l'antichrist au chapitre 7 de Daniel, on met l'antichrist au chapitre 8 de Daniel, mais c'est pas une bonne identification. Le chapitre 7, ça parle surtout du quatrième empire qui va reprendre vie, qui est l'empire romain avec son chef, son prince romain. Puis le chapitre 8 parle d'une autre corne. Cette corne-là maintenant est le roi au visage audacieux. C'est le roi qui va venir justement de l'Est, qui va venir justement de l'Est. On va prendre ça tantôt les versets. Mais pour les gens qui enseignent la prophétie, malheureusement, on centre tout sur l'antichrist. Et puis, ce n'est pas vraiment l'antichrist qui est l'ennemi numéro un. C'est un grand ennemi, il est sûr et certain, mais ce n'est pas l'antichrist, ce n'est pas la bête, la bête politique, qui va vraiment amener Israël à se briser. C'est surtout lorsque l'Assyrien était le premier ennemi. Lorsqu'il va devenir le dernier ennemi, c'est lui qui va briser pour ainsi dire la nuque des Juifs. Ils vont se convertir, ils vont se tourner vers le Messie, qui finalement, le Messie va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers. OK? Maintenant, je vais essayer de vous montrer ce qu'il y en a. Parce que tous les prophètes, mes serviteurs, les prophètes, c'est l'Ancien Testament. OK? Alors, tout l'Ancien Testament ou tous les prophètes de l'Ancien Testament nous parlent du premier ennemi. OK? D'ailleurs, vous allez voir, il y en a eu deux ennemis, il y a eu l'Assyrien et il y a eu Babylone. Mais le premier ennemi était l'Assyrien. OK? Puis, vous allez voir que l'Assyrien, premièrement, il est venu et il a emmené les dix tribus en captivité. Il les a déployés dans le nord, au nord, tout simplement en Afghanistan, ces pays-là. Puis, après ça, quelques années plus tard, il va arriver encore l'Assyrien qui va venir sur Israël. Il va vouloir prendre la tête qui est Jérusalem. Il va prendre toute la Judée. C'est marqué qu'il va prendre toutes les villes de la Judée, sauf lorsque ce qui arrive à Jérusalem, il sera au cou. OK? Il arrête là, lui, puis durant la nuit, l'Ange de l'Éternel va tuer 185 000 de ses soldats. OK? Alors, ça, c'est la dernière fois qu'on entend parler de l'Assyrien. Mais la raison, c'est mentionné, c'est parce qu'il faut faire un saut, un saut prophétique, il faut aller plus loin. Puis, il faut réaliser que ce dernier, le premier ennemi qui était l'Assyrien historique, va aussi devenir le dernier ennemi qu'on appelle l'Assyrien prophétique. Alors, je vais essayer de démontrer, c'est comme ça que les prophètes de l'Ancien Testament pensaient. Et puis, tous mes serviteurs des prophètes, ils parlent très, très peu de l'Antichrist. Il y a très peu mention de l'Antichrist, mais il est tout le temps question de l'Assyrien. OK? Alors, si vous permettez, on va aller de l'avant avec ceci. Alors, l'Assyrien. Et puis maintenant, je vais faire ça de même. Alors, tout est beau. Alors, l'étudiant de la prophétie biblique doit un jour réaliser que l'acteur prophétique de toute importance n'est pas l'Antichrist. OK? Arrêtez de plugger l'Antichrist partout. OK? Mais le joueur principal, l'acteur prophétique principal, c'est celui que l'Éternel interpelle du nom de Verge de ma colère. Alors, la Verge de ma colère n'est pas l'Antichrist. La Verge de ma colère n'est pas la bête. Mais la Verge de la colère, de l'Éternel, il s'appelle l'Assyrien. OK? Puis, je vais vous donner les versets. C'est important de saisir ces passages-là. Ésaïe 10, verset 5. C'est dans l'Ancien Testament. Je vais être souvent dans l'Ancien Testament parce que c'est là que les prophètes parlent de l'Assyrien. Chapitre 10, verset 5. « Ah, l'Assyrie, Verge de ma colère et le bâton qui est dans leurs mains, c'est mon indignation. » OK? Alors, Dieu appelle l'Assyrien Verge de ma colère. OK? C'est la Verge de correction. C'est le bâton qui est dans ses mains. C'est avec l'Assyrien que Dieu va corriger son peuple. OK? Maintenant, ce n'est pas dit Verge de ma colère ne parle pas de l'Antichrist. Verge de la colère ne parle pas de la bête non plus. Mais c'est l'Assyrie. C'est l'Assyrien qui est la Verge de sa colère. Alors, Dieu va se servir historiquement. Il va se servir de l'Assyrie comme bâton dans leurs mains. Puis là, c'est marqué « c'est mon indignation ». Alors, lorsqu'on voit l'indignation de Dieu, ça veut simplement dire, c'est un terme technique, l'indignation ou la consumption. OK? C'est deux termes qui vont dire la même chose, c'est-à-dire les derniers jugements de Dieu. OK? Alors, lorsqu'on voit le mot « l'indignation », on est arrivé à la fin. Les tout derniers jugements de Dieu. OK? Alors, les tout derniers jugements de Dieu vont être exécutés par l'Assyrien. OK? On l'appelle l'Assyrien prophétique. On va voir c'est à qui l'Assyrien historique. Puis, on va aussi regarder c'est qui l'Assyrien prophétique de nos jours. Alors, voici maintenant une diapositive. Puis, on va voir ici, là. Voyez-vous l'Assyrie. OK? L'Assyrie, c'est le territoire mésopotamie, tout ça. Ça, c'est le territoire de l'Assyrien. Ça, c'est l'Assyrien historique. C'est son territoire. OK? Le territoire passé, pour ainsi dire. Maintenant, le territoire a beaucoup changé. Beaucoup, beaucoup changé. On est maintenant ici, je pense que vous savez ce que ça veut dire, ce que ça représente. Alors, ce sont maintenant tous les pays, là. On voit l'Irak, la Syrie, l'Iran, la Turquie. Puis, ici, on voit, là, en jaune, je pense que vous avez une flèche. Ça, c'est le territoire présent. Puis, vous voyez la flèche, là, qui montre le jaune. Ça, c'est Israël. On voit que l'Israël, tous les pays en vert, c'est des pays arabes, des pays musulmans. Ce sont des pays qui haïssent Israël. Ce sont des pays qui ne veulent pas que le trône de Dieu soit de nouveau en Jérusalem, comme ils l'étaient dans le passé, lorsque le peuple était connu de Dieu. Ils ne veulent tout simplement pas reconnaître qu'Israël, un jour, va être à la tête des nations. Ils veulent tout faire pour anéantir Israël. Jettons-les dans la même Méditerranée. C'est leur pensée. Alors, on voit aujourd'hui, là, ce qui se dessine dans la prophétie. Ces pays-là, ils ont tous des noms maintenant. Les territoires sont un peu différents, mais c'est toujours le même peuple, pour ainsi dire, ou les mêmes peuples. Ils ont changé le nom. Là, on voit l'Iran. L'Iran, c'est la Perse. Avant, la Perse, c'était un autre nom, tu vois. Alors, mais les noms changent. Les territoires changent. Mais c'est toujours les mêmes générations, les fils des pères qui sont là. Puis la même haine est suscité contre Israël. Ésaïe 10, 24. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur l'Éternel des armées. Mon peuple. OK? Là, Dieu dit mon peuple. Lorsque Dieu dit mon peuple, c'est parce que Dieu maintenant reconnaît son peuple. Mon peuple qui habite Sion, ne crains point l'Assyrien. Il te frappera avec une verge et lèvera son bâton sur toi à la manière de l'Égypte. Alors, l'Éternel dit, fais-toi s'en pas avec ça, ne crains point l'Assyrien. OK? Le verset suivant, 10, 25. Ésaïe 10, 25. Car encore très peu de temps et l'indignation sera accomplie et ma colère dans leur destruction. Alors, l'indignation sera accomplie. Puis lorsque l'indignation, c'est-à-dire les derniers jugements de Dieu sont sur la terre, pour ainsi dire, ça veut dire que Dieu, dans sa colère, va détruire l'Assyrien. OK? Alors, ne crains point, ne crains point, et l'Assyrien va te frapper avec une verge comme jadis en Égypte. On t'a frappé. Mais maintenant, lorsque tout ceci, lorsque l'indignation, qui sont les derniers jugements de Dieu, va être accomplie, ma colère dans leur destruction. Donc, Dieu nous dit, c'est qu'il va détruire lui-même l'Assyrien. OK? Il va détruire lui-même l'Assyrien. Il dit, ne crains point l'Assyrien. Ésaïe 10, verset 6. « Et je l'enverrai contre une nation profane, et je lui donnerai un mandat contre le peuple de ma fureur pour le butiner, pour le piller, et pour le fouler au pied comme la boue des rues. » Alors, c'est l'Éternel ici, là. Je vais l'enverrer d'une nation profane. La nation profane, ici, c'est Israël apostat, Israël inclés d'une. Alors, Dieu dit, je vais donner un mandat. OK? Je vais donner un mandat à l'Assyrien contre le peuple de ma fureur. Le peuple de ma fureur, maintenant, c'est que Dieu est en furie, pour ainsi dire, contre Israël qui est apostat. Mais il donne un mandat, il donne un mandat à l'Assyrien de butiner, puis de piller, OK? Puis de fouler aux pieds comme les bouts de la rue. Alors, l'Assyrien va venir, puis il va saisir Jérusalem, puis il va fouler aux pieds le peuple comme la boue des rues. Ce n'est pas encore arrivé, mais c'est ça que l'Éternel va dire. C'est un mandat qu'il va lui donner. OK? Puis l'Assyrien va faire l'exécution. Maintenant, au verset 7, Isaïe 10, verset 7. « Mais lui n'en juge pas ainsi. » Là, ça parle de l'Assyrien historique. « Mais lui n'en juge pas ainsi. Et son cœur ne pense pas ainsi, car il a au cœur de dévaster et de retrancher des nations, pas en petit nombre. » Alors, lorsque Dieu s'est servi de l'Assyrien historique pour corriger Israël, l'Assyrien est allé « overboard », comme on dit. Il est allé trop loin. Il a agi trop méchamment. OK? Là, il a agi méchamment avec Israël. Dieu voulait discipliner Israël, c'est vrai, mais pas usé de méchanceté comme lui a usé de méchanceté, tu vois. Il a dévasté, puis il a rétranché beaucoup de nations, pas en petit nombre. Alors, quand il a réalisé qu'il avait le pouvoir, lui, il a pris beaucoup de nations, pas en petit nombre. Il en a pris beaucoup, puis il était vraiment méchant avec eux. OK? Mais c'est pas ça que l'Éternel voulait. Il voulait simplement qu'il corrige Israël. Alors, il a dépassé le mandat. Il a dépassé le mandat. « L'Assyrien fut le premier ennemi du peuple d'Israël. » OK? Ça, on lit ça, là. « Dans 2 Rois 17. Et le roi d'Assyrie monta par tous les pays, et il monta en Samarie, et il assiégea trois ans. » OK? Le roi, là, à ce moment-là, l'Assyrien, le roi de l'Assyrie, c'est Charles Manézère. OK? On lit ça dans 2 Rois 17. Puis, ceux qui ont étudié avec moi le livre d'Osée, on voit qu'Osée dit que le peuple, maintenant, va aller les distribuer, qu'on appelle Israël, ou Éphraïm, vont aller en captivité. OK? Alors, il prédit que l'Assyrien va venir, puis il va emmener captifs, les distribuer, puis il va les déporter, pour ainsi dire. Puis, c'est ça que Osée nous fait comprendre. Dans 2 Rois 17.23, « Alors, ils ne s'en détournèrent point, jusqu'à ce que l'Éternel ôta Israël de devant sa face. » Alors, quand je dis Israël, on parle des distribues. OK? Osée nous explique les distribues qui deviennent l'Oami, pas mon peuple. OK? Alors, les distribues, maintenant, l'Éternel va ôter Israël de devant sa face. « Comme il avait dit par tous ses serviteurs les prophètes, et Israël fut transporté au-dessus de sa terre, en Assyrie, où ils sont jusqu'à ce jour. » En autre mot, ils sont allés au nord d'Israël. L'Assyrie est au nord d'Israël. Ils sont allés en Turquie, ils sont allés en Afghanistan, ils ont été éparpillés. Ils sont là jusqu'à ce jour. Les 10 tribus, là, on n'entend plus parler. OK? Une fois que l'Assyrien a envahi la Samarie, puis il a pris les 10 tribus, ils les ont en captivité. On n'entend plus parler d'eux. Tout ce qu'on va entendre parler à partir de ce moment-là, ce sont les deux tribus, Judas et Benjamin, qu'on appelle les Juifs. Alors, on oublie les 10 pour le moment, puis ils vont être oubliés longtemps. La grande tribulation, c'est pour les Juifs. OK? C'est pour les deux tribus. C'est pour Judas. OK? Parce que les 10, eux, ne sont pas responsables de la mort du Seigneur Jésus. Ils sont responsables d'idolâtrie. Mais ce sont les Juifs, Judas et Benjamin, qui ont dit que son sang, que le sang retombe sur nos enfants. OK? Alors, ils sont coupables d'avoir crucifié le Seigneur Jésus. Deux rois 18, verset 13. Maintenant, on arrive avec Ézéchias. OK? La quatorzième année du roi Ézéchias. Arrive un autre roi de l'Assyrie, qui s'appelle Sankérib, roi d'Assyrie, montant contre toutes les villes fortes de Judas et l'Ébri. Alors, les années ont passé, puis là, il est arrivé un autre roi d'Assyrien, Sankérib. Puis Sankérib s'en vient, lui, puis il a tout pris la Judée, il a tout pris la province, il a tout pris les villes. Puis là, il est arrivé à Jérusalem, puis il a voulu prendre Jérusalem. Il a même dit à Ézéchias, « Écate pas, c'est Dieu qui m'envoie. » Alors, Ézéchias a fait une prière à Dieu, puis durant la nuit, l'ange de l'Éternel va faire appeler 185 000 de l'armée du roi d'Assyrie. Puis le roi lui-même va s'en retourner bredouiller, puis arrivé dans son pays, ses deux fils vont le tuer. Ça, c'est historique, simplement. Ésaïe 8, verset 7. « À cause de cela, voici, le Seigneur fait monter sur eux les eaux du fleuve, fortes et grosses. » Le roi d'Assyrie et toute sa gloire, il montera sur tout son lit et s'en ira par-dessus tous ses bords. Alors, l'Assyrie est comparée à une inondation, un fleuve qui déborde de ses eaux, pour ainsi dire. Alors, le Seigneur va faire monter les eaux sur Jérusalem, tu vois. Alors, c'est le jugement que Dieu va envoyer à Jérusalem avec le roi de l'Assyrie. Ésaïe 8, verset 8. « Il traversera Judas, il débordera et passera outre. » En autre mot, il a pris Judas, il a pris la province de Judas, il a pris toutes les villes qui étaient là. « Il atteindra jusqu'au cou. » Alors, il est arrivé à Jérusalem. C'est là qu'il a dit à Ézéchias, « C'est Dieu qui m'envoie, je vais vous éliminer. » Puis, Ézéchias va faire la prière. Alors, il est monté jusqu'au cou. Les eaux ont monté, c'est l'image. Les eaux ont monté jusqu'au cou. Il a quasiment étouffé Jérusalem, mais il n'a pas pris la tête. La tête, c'est Jérusalem. C'est Jérusalem qui est la tête. Alors, « Mais t'allez jusqu'au cou. » « Et le déploiement de ses ailes remplira la largeur de ton pays, ô Emmanuel. » Alors, il a rempli toute la Judas. Mais arrivé à Jérusalem, naturellement, on sait que ce roi d'Assyrie-là, son armée va périr durant la nuit. Et puis, lui va s'en retourner bredouille. Alors, c'est la fin maintenant du roi de l'Assyrie. Maintenant, l'Assyrien historique. Alors, premièrement, lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament, on réalise que l'Assyrien qui a historiquement existé, c'est lui qui a déporté, premièrement, les 10 tribus, qui les a emmenés dans le fond du Nord, au Nord. Il les a laissés là. Ils sont là jusqu'à ce jour, on lit. Et puis, la deuxième chose qu'il a faite, c'est un nouveau roi est arrivé en Assyrie, le roi d'Assyrie qu'on appelle. Puis, l'Assyrien, lui, a attaqué Jérusalem, mais il est arrivé jusqu'au cou, il ne l'a pas pris. Ça, c'est l'histoire. Il y a deux images là-dedans. Les 10 tribus sont transportés, il en reste deux. Il pense saisir les deux, il pense saisir Jérusalem, la capitale, mais ça n'arrive pas, il doit s'en retourner bredouiller. Maintenant, on fait un contraste avec l'Assyrien prophétique. Celui qui doit venir dans les temps, dans les derniers temps, il va arriver un individu qu'on appelle l'Assyrien prophétique. Maintenant, je lis que cet Assyrien prophétique-là, maintenant, il n'ira pas jusqu'au cou, il va prendre la tête. Puis, le verset pour ça, il a réalisé que Jérusalem, Jérusalem va être envahie, pensez-y, Jérusalem d'aujourd'hui, de 1948, 75 ans plus tard, on est encore avec Jérusalem, mais Dieu dit dans le prophète Zacharie, voici ce qu'il dit, que Dieu allait susciter l'Assyrien prophétique. Je rassemblerai toutes les nations contre Jérusalem pour le combat. Là, ce qu'on parle de toutes les nations, ici, c'est toutes les nations avoisinantes. On ne parle pas de l'Australie, on ne parle pas de l'Amérique du Sud, non, non, c'est les nations avoisinantes, Israël, avoisinant Jérusalem. Alors, je rassemblerai toutes les nations. Ces nations-là, qui haïssent jusqu'à ce jour Jérusalem, ils vont venir pour le combat. Puis, qu'est-ce qui va arriver? Lorsqu'ils vont arriver, la ville sera prise. Alors, Jérusalem va être prise. Peut-être que vous ne voulez pas accepter ceci, mais c'est la prophétie qui parle. Jérusalem doit être prise à nouveau. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le roi du Nord va arriver, puis il va piller les maisons. Les femmes vont être violées. La moitié de la ville s'en ira en captivité. Et le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Alors, la moitié de la ville va être saisie. OK? Puis, ils vont être nés en captivité. Mais l'autre moitié va rester là, tout simplement. Alors, ça, c'est écrit dans Zacharie 14.2. Maintenant, si on ne veut pas réaliser que la ville était prise ou que l'Assyrien va entrer dans la ville, prendre la ville au complet, pour ainsi dire, on a un problème. Parce que, voyez-vous, il devait sortir un autre prophète maintenant, le prophète Michée. À deux fois, le prophète Michée, il dit ceci, « Il nous délivrera de l'Assyrien car il entrera dans notre pays et il mettra le pied dans nos confins. » Alors, prophétiquement, on est annoncé que l'Assyrien va être un nouveau Assyrien, l'Assyrien prophétique, mais cet Assyrien prophétique-là va rentrer dans notre pays et il mettra les pieds dans nos confins. Alors, il va saisir Jérusalem. La moitié de la ville ira en captivité. Alors, Michée dit la même chose. « Quand l'Assyrien entrera dans notre pays. » Ce n'est pas encore arrivé. Mais ça va se produire sur la scène prophétique. Isaïe 10, verset 12. « Il arrivera, quand le Seigneur aura achevé toute son œuvre contre la montagne de Sion et contre Jérusalem, je visiterai le fruit de l'arrogance du cœur du roi d'Assyrie et la gloire de la fierté de ses yeux. » Alors, Dieu dit maintenant quand ces choses-là vont arriver, quand mon œuvre va être achevée contre Sion. Alors, c'est une œuvre qui est raccourcie. C'est une œuvre qui va se faire rapidement. Alors, ça va se faire sur Jérusalem. À ce moment-là, je visiterai le fruit de l'arrogance du cœur du roi de l'Assyrie. Alors, l'Assyrien prophétique va être très arrogant. Puis, la gloire de ses yeux sera la fierté qu'on va lire dans ses yeux. Mais l'Éternel dit qu'il va en prendre soin. OK? Il va l'éliminer, tout simplement. Alors, l'Éternel va détruire le premier ennemi. OK? Alors, c'est ça qui est arrivé historiquement. Historiquement, l'Assyrien historique a été détruit, par ainsi dire. Puis, il a perdu toute son armée dans une nuit. Et puis, ça a fini là. On n'entend plus parler de lui. Mais, prophétiquement, tous les prophètes parlent qu'il va y en avoir un qui va venir qu'on va être l'Assyrien prophétique. Maintenant, comment savoir que l'Assyrien apparaîtra à nouveau? Moi, je dis, l'Assyrien doit de nouveau apparaître. Alors, comment on fait pour dire des choses de même? Alors, dans les derniers jours, il va arriver, l'Assyrien de nouveau va arriver, puis il va être jugé sur la montagne de l'Éternel. Comment en être certain? Comment en... Donne-moi des versets. Explique-toi. Voici. Alors, dans la prophétie biblique, Jérusalem a connu deux grands ennemis. Je pense que vous les connaissez. Il y a eu, historiquement, l'Assyrien, lorsque le peuple était connu de Dieu. Alors, l'Assyrien en est les distribués. Après ça, l'Assyrien a attaqué Jérusalem. Il est monté jusqu'au cou. Après ça, il a été détruit par l'Éternel. OK? Ça, c'est l'Assyrien. Lorsque le peuple était connu de Dieu, c'est arrivé ça. Puis, après ça, va arriver Babylone, maintenant. Plus tard, l'autre ennemi, c'est deux grands ennemis, l'Assyrien puis Babylone. Alors, Babylone va être réduit lorsque le peuple n'est plus connu de Dieu. Lorsque le peuple est l'eau amie, pas mon peuple, là, Dieu envoie Babylone. OK? Puis, c'est le commencement des empires qu'on appelle les quatre empires. Dieu a enlevé le gouvernement à Israël puis l'a transféré à la tête d'or. Tu es cette tête d'or. Nébuchadnezzar était cette tête d'or. Puis, on est encore sous le système des empires, pour ainsi dire. Ça n'a rien changé. Tout est comme ça. Alors, l'Assyrien était le premier ennemi à toujours précédé Babylone. OK? Ça, c'est simple, là. Tu as l'Assyrien qui arrive le premier et après ça, tu as appelé Babylone qui va être le deuxième ennemi. C'est toujours l'histoire. Ça, c'est l'histoire. L'Assyrien, premièrement. Puis, après ça, va arriver Babylone. Maintenant, lorsqu'on arrive dans Esaïe 14, c'est là où je veux aller. C'est que l'esprit prophétique renverse maintenant ses ennemis historiques. Il fait, Esaïe 14, c'est le contraire. Regardez bien. Alors, Babylone, second ennemi, sera premièrement détruit et ensuite sera détruit l'Assyrien, premier ennemi. Alors, lorsqu'on lit Esaïe 14, on voit la destruction de Babylone. OK? Puis, après que Babylone est détruit, là, l'esprit de Dieu dit qu'il va détruire l'Assyrien. C'est complètement l'opposé de l'histoire. OK? Alors, Esaïe 14 va nous conter, lui, va nous conter que, oui, l'Assyrien historique était le premier ennemi, mais dans la prophétie future, l'Assyrien historique va devenir le dernier ennemi. Premièrement, Babylone va être détruit. Puis, si on se rappelle dans le livre d'Ezraas et de Néhémie, lorsque les 60 et 10 ans de captivité sont arrivés, Babylone a été détruit par les Medes et les Perses. Et puis, à ce moment-là, Israël est retourné dans son pays. C'est un peu semblable qu'il va se passer. Premièrement, le premier jugement va venir sur Babylone politique civile, la bête. La bête, premièrement, et le faux prophète va être détruit. Ils vont être jetés vivants dans les temps de feu. On lit ça dans Apocalypse 20, verset 19. Les deux. Alors, Babylone va être détruit. Puis, une fois que Babylone va être détruit, puis le faux prophète va être détruit, qui est l'Antichrist, là, maintenant, on s'en va assyriens. Là, maintenant, on va aller avec l'assyriens. Donc, il faut premièrement que Babylone tombe. C'est ça qui est à l'histoire. Puis, c'est ça qui devrait, c'est ça qui va se produire. Babylone va être jugée, premièrement. Puis, après ça, vont arriver les ennemis qui sont les voisins d'Israël, qu'on appelle l'assyriens prophétiques. Puis, voici le verset. Alors, ceci explique pourquoi nous disons que le premier ennemi assyrien sera le dernier ennemi à être détruit. OK? Historiquement, c'est l'assyrien qui est le premier ennemi, mais la Bible nous enseigne que l'assyrien va devenir le dernier ennemi à être détruit. Après ça, on va aller dans le règne millénaire. Et voici, en autres mots, dans la prophétie à venir, la chute de l'assyrien devient subséquent à la chute de Babylone. Donc, Babylone doit premièrement tomber. Après ça, l'assyrien va arriver après. Puis, lui aussi va subir les conséquences. Alors, les ennemis historiques sont soudainement renversés par l'esprit prophétique. Voici le verset ici, là. Isaïe 14, verset 22. « Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées, et je retrancerai de Babylone le nom et le reste enfant et postérité, dit l'Éternel. » Dieu dit dans Isaïe 14 qu'il va retrancher Babylone. On sait que Babylone a été retranchée. On sait ça dans l'histoire. Babylone a été retranchée par les Medes et les Perses. Après ça, on tombe dans les bêtes, les différentes bêtes. Mais Babylone doit premièrement être retranchée. Maintenant, voici le verset suivant. Ça, c'est 14, verset 22. Deux versets après, on arrive dans 14, verset 4. 14, verset 24. « L'Éternel des armées à juré dix ans, pour certains que j'ai pensé, et ainsi il arrivera. Et comme j'ai pris conseil, la chose s'accomplira. » OK? Alors, Dieu a pris conseil. Dieu a pris conseil d'accomplir quelque chose. C'est quoi l'accomplissement? Isaïe 14, verset 25. « De briser l'Assyrien dans mon pays et je le foulerai aux pieds sur mes montagnes et son joug sera ôté de dessus eux et son fardeau sera ôté de dessus leurs épaules. » Alors, Dieu, après avoir dit que Babylone sera détruit, ce qui est arrivé historiquement, Dieu maintenant revient avec l'Assyrien et démontre que Dieu va détruire maintenant c'est l'Assyrien prophétique ici. Alors, l'Assyrien va être dans mon pays, je le foulerai sur mes montagnes. Donc, l'Assyrien prophétique va arriver, il va saisir Jérusalem, la tête, il va saisir la tête puis sur les cinq montagnes, l'Assyrien va trouver sa fin. Sur les montagnes d'Israël, il va trouver sa fin. Alors ici, on a ce qu'on appelle un changement majeur. Babylone est premièrement détruit, ensuite de ça, l'Assyrien va être détruit, contrairement à l'histoire. L'histoire, c'était, l'Assyrien était détruit, après ça, Babylone. C'est important de saisir qu'il y a un gros changement ici, l'Esprit prophétique nous annonce que l'Assyrien va être le dernier ennemi. Il était le premier, mais il va devenir le dernier des ennemis. Alors, l'Assyrien prophétique. Alors, l'Assyrien prophétique, c'est ceux qui veulent la destruction et l'anéantissement, anéantir Israël. Ce sera le rassemblement de toutes les nations envoisinantes, soit les peuples arabes et musulmans. Alors, on voit le territoire aujourd'hui, qui va être l'Assyrien prophétique, c'est le territoire de tous ces pays musulmans, ces pays arabes. Alors, eux veulent anéantir, veulent anéantir le nom d'Israël. OK? Cet avenir, c'est quelque chose qui est... Aujourd'hui, on a des flamèches, mais ce n'est pas encore le temps encore. Tu vois? Alors, si vous voyez ici, il y a deux personnages. Il y a, si on regarde ici, il y a Israël, puis Israël est sorti de Sarah. OK? Abraham et Sarah. OK? Alors, tu as Israël d'un côté qui veut... qui ne veut pas céder son territoire. Puis, de l'autre côté, tu as Ismaël. Ismaël, c'est un fils qu'Abraham a eu avec la servante Agar. OK? Maintenant, entre les Ismaélites et Israël, il y a toujours eu un conflit. C'est le même conflit que nous retrouvons aujourd'hui en Israël. Tous les pays autour d'Israël veulent maintenant prendre Israël, veulent anéantir Israël. C'est une vieille histoire qui se produit. Donc, il ne pourrait pas avoir aucune paix en Israël. C'est impossible qu'il y ait de la paix en Israël. Impossible. Cette âme-là, elle est passée de père en fils. Elle est encore là aujourd'hui. Alors, on lit qu'en Orient, il y aurait une confédération de dix nations. Quand on parle de l'Orient, on parle d'autour de Jérusalem. Il va y avoir dix nations qui vont faire une confédération. ils vont venir ce qu'on appelle les dix. Les dix de l'Est. On ne parle pas des dix de l'Ouest. Les dix de l'Est. Parce que les dix de l'Ouest, c'est les dix cornes. Les dix cornes qui vont s'associer à la bête. Mais là, on n'est pas dans l'Occident. On est dans l'Orient ici. Puis dans l'Orient, il va y avoir aussi une confédération de dix nations. Maintenant, cette confédération, si vous voulez le lire, elle est décrite dans l'Option 83. Puis son chef guerrier, c'est Assur. Assur, c'est joint à eux. Assur veut dire, c'est le vieux nom Assur pour Assyrie. Alors, c'est le vieux nom. Alors, dans l'Option 83, on va voir Assur, l'Assyrien qui devient le leader pour ainsi dire. Et puis dix autres tribus ou neuf autres tribus qui vont se joindre. Hamon, et puis Moab, et puis les Édomites. Plus beaucoup d'autres. Vous pouvez lire dans 83, vous pouvez les signer, il y en a dix. Alors, ceux-ci vont être des ennemis acharnés contre Israël. Maintenant, on va aller dans Daniel 8. Maintenant, Daniel 8 nous annonce qu'il va y avoir une conne de toute importante qui va sortir de l'Est, de l'Orient. OK? On l'appelle le chef au visage audacieux. Alors, de l'Est va sortir un chef au visage audacieux. Je lis Daniel 8, verset 23. « Et au dernier temps de leur royaume, quand les transgresseurs auront comblé la mesure, il s'élèvera un roi au visage audacieux, entendant les énigmes. » OK? Alors, « Au dernier temps de leur royaume, » OK? Ici, là, de quel royaume est-ce qu'il parle? Il parle du royaume d'Alexandre le Grand. Hein? Du royaume grec. Alexandre le Grand, il est mort. Il a été remplacé par quatre de ses généraux, pour ainsi dire. Mais il y en a deux qui sont importants parmi les quatre. C'est celui qui est au sud, qui est l'Égypte, qu'on appelle le roi du sud. Puis celui qui est au nord, c'est lui qui est en Syrie, qui contrôle la Syrie. Puis la Turquie, pour ainsi dire, lui, on l'appelle le roi du nord. OK? Donc, deux individus dans la prophétie vont sortir. Puis on le voit très bien dans Daniel 11, le roi du nord, le roi du sud vont foncer contre lui. Lui, c'est qui? Lui, c'est le faux prophète en Israël, le faux roi en Israël. Alors, le roi du sud, le roi du nord vont attaquer ensemble Israël, pour ainsi dire. Parce qu'ils veulent les deux anéantir Israël. Mais le roi du nord va être le plus fort. OK? Le roi du nord va être le plus fort. Alors, lui, on l'appelle le roi au visage audacieux. OK? Alors, il est un roi qui doit venir de ce territoire-là qui est au nord d'Israël. Qui il est, on ne le connaît pas encore. Mais quiconque va contrôler le nord d'Israël, qu'il soit la Turquie ou bien donc la Syrie, quiconque va contrôler ce territoire-là va être le roi du nord. OK? Lui va être ce roi audacieux, le roi au visage audacieux. Daniel 8, le verset 24, vous remarquez bien ceci. Et sa puissance sera forte, le roi du visage audacieux, le roi du nord. Sa puissance sera forte, mais non par sa propre puissance. OK? Et il détruira merveilleusement et il prospérera et agira et il détruira les hommes forts et le peuple des saints. En autre mot, quand on lit, il va agir, il fait de grandes guerres. OK? C'est un mot, agir, ça veut dire de grandes guerres, de grands exploits. Il va détruire amplement, il va être fort, il va détruire le peuple des saints, il va s'en prendre aux juifs, à Israël, pour ainsi dire. OK? Mais ce roi-là, il va être fort, mais il y a quelqu'un derrière lui. OK? C'est comme un pion, pour ainsi dire. Il y a quelqu'un derrière lui qui est plus fort que lui. Alors, le roi du nord, il sera fort, mais non de sa propre puissance. Donc, il y a quelqu'un qui est plus grand que lui, qui est plus fort que lui, qui lui aide financièrement, qui lui aide militairement, qui va soutenir le roi du nord, pour que le roi du nord vienne attaquer Jérusalem. Alors, pourquoi est-il appelé audacieux, ce roi au visage audacieux? Daniel 8, verset 23, on lit la raison. « Et par son intelligence, il fera prospérer la fraude dans sa main, et il s'élèvera dans son cœur, et par la prospérité, il corrompra beaucoup de gens. Et il se lèvera contre le prince des princes, mais il sera brisé sans main. » Alors, l'audacieux, pourquoi est-il audacieux? Parce que cet individu-là, qui va arriver dans le futur, le roi du nord, va être tellement audacieux qu'il va s'en prendre au prince des princes. Alors, le prince des princes, c'est un nom qui parle du Christ, du Messie, qui va être là. Le Messie va être là pour délivrer Israël, mais lui, il va s'en prendre au Messie. Il se lèvera contre le prince des princes. Alors, son audace, l'audace du roi du nord, c'est qu'il veut s'en prendre maintenant à Christ lui-même. Alors, il va y avoir un combat entre le roi du nord et Christ. Mais il sera brisé sans main. Alors, il va y avoir une intervention divine. Ce roi nord-là va être brisé. Ça, c'est lorsque le Seigneur Jésus met les pieds sur la montagne des Oliviers. Il vient délivrer Israël. Israël, dans cette période-là, se convertit. Il tourne le regard vers le crucifié. Puis, le Seigneur Jésus met les pieds sur la montagne des Oliviers et il détruit le roi du nord. OK? Mais il sera brisé sans main. Alors, c'est une intervention divine. Son audace, comme je le disais, c'est d'affronter Christ, le prince des princes. C'est audacieux. Ça va être vraiment audacieux. Tu sais, comment loin le mal peut-il aller? Il ne peut pas aller plus loin que ça. Lorsque le Messie vient en gloire, il descend du ciel en gloire, le roi du nord veut l'attaquer, il veut simplement l'anéantir. Mais lui-même, il trouvera, il va trouver sa fin sur la montagne, entre la montagne de la Sainte-Beauté et puis la mer Méditerranée. Alors, sa mort se fera sur la montagne de Sainte-Beauté. Ça, on lit ça ici, c'est pour ça qu'on va le voir. Daniel 11, 45. Alors, ce qui est arrivé dans Daniel 11, 45, le roi du nord a pris Jérusalem. Selon Zacharie 14, 2, la ville a été saisie. Il reste un peu son armée-là puis là, il s'en va, il s'en va, excusez-moi, il s'en va vers le sud, il s'en va vers l'Égypte. L'Égypte va tomber sous ses mains aussi. Là, il va prendre tous les trésors qui sont en Égypte puis il y a d'autres pays, l'Éthiopie puis d'autres pays vont tomber. Ils vont tous se joindre maintenant à lui. Il va y avoir des armées innombrables, il va y avoir une richesse innombrable. Il va entendre un bruit qui vient de Jérusalem, il va revenir ce n'est pas. Maintenant, il veut vraiment anéantir Jérusalem, ça va mal à Jérusalem. Alors là, lui, il va mettre la tente, il va mettre les tentes de son palais, il va installer son palais pas loin de Jérusalem. C'est dit, entre la mer, ici c'est la mer Méditerranée puis la montagne de Sainte-Beauté qui est Sion. OK? Alors, la mer Méditerranée puis Sion, entre les deux, il met ses tentes, son palais et il viendra à sa fin et il n'y aura personne pour le secourir. Alors, il va arriver à sa fin, l'Éternel, le Seigneur Jésus descend, met les pieds sur la montagne des Oliviers, détruit le roi du Nord puis le roi du Nord capote, il n'y a personne pour lui aider. Il n'y a personne pour le secourir. Pourtant, on a lu dans le chapitre 8 qu'il est fort mais non pas de sa propre force. Alors, celui qui le soutient, celui qui le soutient, pourquoi n'est-il pas intervenu? OK? Pourquoi n'est-il pas intervenu? Je pense qu'on va répondre à cette question-là. Alors, ici, nous trouvons la série géographique le roi du Nord. Le roi du Nord a attaqué Jérusalem, il a pris la ville de Jérusalem, les femmes ont été violées, il est allé sur l'Égypte, il a conquis l'Égypte, il est revenu puis là, sur la Sainte Montagne, la montagne de la Sainte Beauté, il trouve sa fin, il n'y a personne pour le secourir. OK? Alors, où est son soutien? C'est qui son soutien? Tu vois, on n'a qu'à se poser la question, qui peut soutenir le roi du Nord? Bien, la parole de Dieu nous parle de son soutien comme étant le fond du Nord. OK? Tu as le roi du Nord, mais tu as le fond du Nord, l'extrême Nord, pour ainsi dire. Puis là, ce qu'on regarde le fond du Nord, on a Ézéchiel 38, nous parle à deux, trois reprises du fond du Nord, puis on réalise qu'Ézéchiel 38, ça parle de, ça parle de, ça parle de Gog et Magog, Gog qui est le prince, Magog qui est le pays, qui est la Russie. Alors là, on réalise que le pays qui se soutient, c'est la Russie. OK? Puis le tsar de la Russie qui soutient le roi du Nord, mais là, il ne lui a pas aidé, tout simplement. Il l'a laissé. C'est typique de la série historique. La série historique a fait beaucoup de promesses, trois fois, je pense, qu'il a fait des promesses, il n'a jamais tenu ses promesses. Alors, on peut s'attendre que dans le futur, lorsque le roi du Nord revient sur Jérusalem, il n'est pas soutenu par la Russie. Il n'est simplement pas soutenu puis il trouve sa fin. Personne pour le soutenir, pour lui aider. OK? Ézéchiel 38, 17. C'est un verset important. « Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, n'es-tu pas celui dont j'ai parlé dans les jours d'autrefois par mes serviteurs les prophètes d'Israël qui, en ces jours-là, pendant des années et des années et des années ont prophétisé que je te ferais venir sur eux? » OK? Alors, les prophètes, les serviteurs lorsqu'ils voient Gog et toute la nuée de pays qui vont se joindre à Gog, lorsqu'ils voient ceci arriver, là, les prophètes disent « N'es-tu pas celui dont les prophètes ont parlé autrefois? » Maintenant, les prophètes de l'Ancien Testament ont toujours parlé de l'Assyrien. C'était tout le temps l'ennemi numéro un, c'était toujours l'Assyrien. Ils ont prophétisé que l'Assyrien viendrait un jour qui prendrait la tête, qui violerait la ville de Jérusalem, qui prendrait la moitié de la ville de Jérusalem. Zacharie, on arrive dans... quand l'Assyrien entrera dans nos confins, alors on voit que l'Assyrien y ont prédit, les anciens, les prophètes de l'Ancien Testament ont produit, puis là, ici, ils réalisent « N'es-tu pas celui? » Alors ici, on peut identifier que celui qui vient du fond du Nord, c'est vraiment lui l'Assyrien. Il y a l'Assyrien historique, ou non, l'Assyrien géographique, qui est le roi du Nord, mais il y a aussi l'Assyrien, vraiment l'Assyrien prophétique, c'est vraiment la Russie, « N'es-tu pas celui? » Alors, les deux, l'Assyrien historique, qui est celui qui va en avant, celui qui est le guerrier, si on peut dire, mais lui, il est soutenu politiquement par la Russie. Donc, on réalise que les deux ont la même politique. Les deux veulent anéantir Jérusalem, puis l'instrument numéro un, c'est le roi du Nord, mais le roi du Nord, il est soutenu par le fond du Nord, qui est la Russie. Alors, l'Assyrien politique, lui, veut le trône du monde, ça c'est la Russie, veut le trône du monde, son adjoint géographique, lui, veut l'anéantissement d'Israël. OK? Alors, les pays arabes et musulmans, les autres qui vont être au nord d'Israël, puis les dix pays qui vont se venir ensemble, les autres, ce qu'ils veulent, c'est anéantir Israël. Par contre, la Russie, elle, ce qu'elle veut, c'est le contrôle du monde. Alors, ces deux-là, ils marchent main dans la main, et puis, celui qui est le plus actif, c'est le roi du Nord. Mais le roi du Nord va être directement détruit par le Seigneur Jésus qui va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers. Puis, après ça, va arriver, plus tard, va arriver ce qu'on appelle la bataille de Gog, hein? Gog, prince de Magog. Puis là, encore là, sur les montagnes de l'éternel, Gog va être détruit. Puis, à partir de ce moment-là, on est au seuil de l'éternité, c'est le millénium qui va avoir lieu. Alors, comme je disais, les deux ont la même politique, quoique mes serviteurs et les prophètes ne font pas d'erreur dans l'éternité. Tu vois, les serviteurs et les prophètes ont identifié l'Assyrien prophétique, c'est la Russie. OK? Quelquefois, on peut penser que c'est l'Assyrien géographique, mais il ne faut pas oublier que les deux marchent main dans la main. Puis, l'Assyrien géographique, il est soutenu par l'Assyrien politique. OK? Alors, mais les prophètes, mes serviteurs, les prophètes disent que Gog est vraiment l'Assyrien prophétique. OK? Puis, lui aussi, il va trouver sa fin sur la montagne des Oliviers. Alors, ayant identifié l'Assyrien prophétique, maintenant, tournons nos regards sur l'Assyrien historique. On va regarder un peu l'Assyrien historique. Maintenant, là, on arrive maintenant dans Joël. OK? On va arriver dans Joël chapitre 2. C'est le but du... C'est notre but. On va voir une armée qui va se présenter. Une armée, puis on va voir le caractère de l'armée. Puis, on va voir ça, c'était l'Assyrien historique. Alors, Dieu nous compte ce que l'Assyrien historique avait de l'air, comment il agissait, dans le but de nous faire comprendre que dans le futur, l'Assyrien prophétique va agir de la même façon. OK? Alors, la première chose qu'on lit, « Sonnez de la trompette en Sion, sonnez avec éclat dans ma sainte montagne, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient. » OK? Alors, « Sonnez avec éclat », c'est les trompettes, les deux trompettes vont sonner très, très fort. Ça, ça veut dire que l'ennemi, quand il sonne avec éclat, ça veut dire que les ennemis vont attaquer Jérusalem. Tu vois? Alors là, on veut emmener, on appelle, « Sonnez avec éclat », on appelle à Dieu de venir nous délivrer. OK? On sonne des éclats, pas pour faire peur aux ennemis, on appelle Dieu à venir prendre conscience de nos circonstances. Tu vois? « Sonnez avec éclat ». OK? « Que les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient. » OK? Alors, c'est arrivé historiquement, l'armée est venue, c'est les Assyriens qui sont venus, qui ont monté jusqu'au cou. Mais, c'est pas grave, ici, on regarde plus loin encore, tu vois? On regarde vers le jour de l'Éternel qui est un jour futur. Joël 2. Là, ici, on va voir un peu la description de l'armée. « Devant lui, un feu dévore. » OK? Il y a comme un feu et comme une flamme qui brûle après lui. Alors, un feu dévore, puis après lui, c'est le feu encore. Devant lui, le pays est comme le jardin d'Éden. Alors, le jardin d'Éden, qui parle de la beauté du premier jardin terrestre, le jardin d'Éden. avant qu'il envahisse, Israël, c'est comme le jardin d'Éden, mais après lui, c'est la solitude d'un désert. Et rien ne lui échappe. Alors, l'Assyrien va venir puis tout écraser, pour ainsi dire. Même si Israël, aujourd'hui, on pense qu'Israël, c'est un pays comme le jardin d'Éden, lorsque l'Assyrien va venir, il va tout détruire. OK? après qu'il est fini, ça venait comme un désert, pour ainsi dire. Verset 4, Joël 2, verset 4. Leur aspect est comme l'aspect des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. Ils sautent, c'est comme le bruit des chars sur le sommet des montagnes. Tu vois? Tu entends un bruit lointain, c'est comme les hélicoptères, boum boum boum, tu entends les hélicoptères, tu sais qu'ils s'en viennent. Alors, c'est pareil, tu vas entendre des montagnes d'Israël, tu vas entendre le bruit des chevaux, le bruit des chars qui vont venir, et puis, comme le bruit d'une flamme de feu qui dévore le chôme, comme un peuple puissant rangé à bataille. C'est comme ça qu'on voit l'ennemi historique. L'ennemi, il s'en vient sur prendre les distribués ici pour les emmener en captivité. Alors, les peuples en sont angoissés, tous les visages panistes, ils courent comme des hommes forts, ils escaladent la muraille comme des hommes de guerre, ils marchent chacun sur son chemin, ils ne changent pas de sentier, ils ne se pressent pas l'un l'autre. Alors, tu vois qu'ils sont ordonnés, ils ont un but, ils foncent vers ce but-là, rien les arrête, on s'en va détruire Jérusalem, on s'en vient emmener en captivité, les distribués, on va les emmener en captivité, ils ne se pressent pas l'un l'autre, ils suivent ce qu'ils ont devant eux, l'objectif de prendre les distribués puis de les emmener en captivité. Ça, c'est une image lorsque l'Acérien historique est venu. Il a pris captif la Samarie, pour ainsi dire, les distribué. Alors, on continue, ils marchent chacun dans sa route, ils se précipitent à travers les traits, ils ne sont pas blessés, ils se répandent sur la ville, ils courent sur les murailles, ils montent dans les maisons, ils entrent par les fenêtres comme un voleur. Lorsqu'ils vont prendre les dix, lorsqu'ils vont prendre les dix tribus, ils vont courir sur les murailles des villes qui existent en Samarie, puis en Ephraïm, ces places-là, qui avaient beaucoup de richesses, beaucoup de maisons riches, beaucoup de protection, ça ne leur fait rien, les autres, ils vont monter, ils vont se répandre sur la ville, ils vont courir sur la muraille, ils vont monter dans les maisons, ils vont entrer par les fenêtres comme un voleur. C'est exactement ça qu'ils ont fait, puis c'est exactement ça qui va arriver lorsque l'Acérien prophétique va arriver sur Jérusalem, il va saisir la ville de Jérusalem, ils vont passer par les fenêtres, les femmes vont être violées, ça va être vraiment, vraiment laid. Mais ici, c'est une image, c'est arrivé historiquement, mais il faut prendre cette image-là, puis la transférer dans le futur, puis il va y avoir un jour un Assyrien prophétique, qui va être pire que les pères, pour ainsi dire. Alors, devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, et le soleil et la lune sont obscurcis, et les étoiles retirent leur splendeur. Alors, on voit maintenant que tout est affecté à cause de cette invasion-là. Joël 2, verset 11. « Et l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est très grand, car l'exécuteur de sa parole est puissant, parce que le jour de l'Éternel est grand et fort, terrible, et qui peut le supporter? » Alors ici, l'armée, c'est l'Assyrien qui arrive pour prendre les distributs. Mais, mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? « L'Éternel fait entendre sa voix dans son armée. » Alors ici, l'Assyrien historique, c'est la verge. C'est l'armée de Dieu. C'est la verge. Les distributs sont allés tellement loin dans l'île de l'Hoterie que Dieu va se servir de l'Assyrien comme verge. Puis Dieu appelle l'Assyrien son armée. Il l'appelle aussi l'exécuteur de sa parole est puissante. Donc, l'Assyrien va exécuter le mandat de Dieu ou la parole de Dieu. Mais on sait très bien que l'Assyrien va aller trop loin puis Dieu va l'anéantir plus tard. Mais pour le moment, Dieu l'appelle son armée. Alors, ça va être pareil dans le futur. Il va y avoir ces pays arabes-là qui veulent venir anéantir Israël. Ils vont saisir la ville de Jérusalem. Ils vont violer les femmes, tout ça. Tout cela va se passer. Mais Dieu s'en sert. Dieu va s'en servir comme son armée. Mais comme ils vont trop loin, Dieu par la suite va détruire celui qui était le bâton de sa main. Il va détruire l'Assyrien. Puis l'Assyrien prophétique va trouver sa fin sur la montagne des Oliviers. Il va mettre ses tentes et puis il va trouver entre la main Méditerranée puis la montagne de Sion, il va trouver sa fin. Le Seigneur met les pieds sur la montagne des Oliviers et il le détruit tout simplement. Puis il n'y a personne pour le soutenir. Alors, c'est ça qui va arriver dans le futur, mais c'est arrivé aussi historiquement. Ésaïe 10, verset 5, « Ah, l'Assyrie, verge de ma colère. » Je l'ai dit tantôt ça. « Et le bâton qui est dans leurs mains, c'est mon indignation. » Alors, l'Assyrien, historique, c'était l'armée de Dieu. C'était l'exécuteur de sa parole. C'était le bâton, c'était la verge de ma colère. Le bâton qui est dans leurs mains, c'est mon indignation. Alors, c'est ça maintenant. Dieu va se servir de tous ses peuples autour d'Israël. Nombreux qui haïssent Israël puis ils vont devenir l'Assyrien prophétique. Alors, ce que l'antichrist, que la bête n'a pu faire, l'Assyrien prophétique, lui, Israël, là, va plier puis Israël va se repentir lorsqu'ils vont voir cette horde d'armées qui arrivent maintenant du sud. L'Égypte qui est assujettée au roi du nord maintenant. Tout cette armée-là se présente et puis le peuple réalise qu'ils n'ont plus de salut. La seule chose qui peut leur aider, c'est de se tourner vers le crucifié. Alors, chaque famille à part, ils vont s'humilier puis ils vont crier puis l'Éternel, à ce moment-là, va se manifester. Publiquement, il va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers puis il va éliminer le roi du nord. Il va éliminer le roi du nord et il va trouver sa fin. Il va juste rester un autre événement à mener, celle de God qui arrivaient un petit peu plus tard. Isaïe 10, verset 6. « Je l'enverrai contre une nation profane, on a lu ça, et je lui donnerai un mandat contre le peuple de ma fureur, c'est Israël, pour le butiner puis le piller, pour le fouler au pied comme la boue des rues. » C'est ça qui est arrivé historiquement, les 10 tribus, puis c'est ça qui va arriver prophétiquement aux deux tribus qui vont être là, Benjamin et Judas. Ils vont être foulés au pied, ils vont être butinés, ils vont être pillés, puis ils vont être comme la boue de la rue. Ça va être très laid, ça va être très laid. Maintenant, on arrive à Joël au verset 15, là on a vu l'armée, comment on a décrit l'armée, puis là on arrive au Joël 2, verset 15, une autre trompette. La première, c'est avec éclat, ça avertissait que l'ennemi venait puis on devrait appeler Dieu à venir nous aider. Maintenant, il y a une autre trompette qui sonne ici. « Sonnez de la trompette en sillon, sanctifiez un jeûne, convoquez une assemblée solennelle. » Alors ici, c'est une trompette qui met un son plus calme, pour ainsi dire. Ce n'est pas un son avec éclat. L'éclat, c'est quand les ennemis venaient. Mais ici, c'était une convocation solennelle. Alors, les saints devaient venir pour différentes fêtes, ils devaient venir au son des trompettes. Alors ici, la trompette sonne dans le but de rassembler le peuple. OK? Dans le but de rassembler le peuple. « Assembler le peuple » verset 16, « Sanctifiez la congrégation, réunissez les anciens, assemblez les enfants et ceux qui têtent les mamelles, que l'époux sorte de sa chambre et l'époux de sa chambre nuptiale. » Maintenant, le peuple est appelé maintenant à se sanctifier. OK? Puis tout le monde doit venir, que tu sois nouvellement marié, tu laisses faire le lit conjugal, tu viens t'humilier devant Dieu. Sanctifiez la congrégation. Alors là, tout le monde doit venir nu parce que c'est très important. On va être anéanti par l'Assyrien prophétique. Dans ce cas-là, c'est l'Assyrien historique. Alors que les serviteurs, les servicateurs, les serviteurs de l'Éternel pleurent entre le portique et l'autel et qu'ils disent « Éparle ton peuple au Éternel, ne livre pas ton héritage à l'opprobre. » En sorte que soit le provète des nations, « Pourquoi dirait-on parmi les peuples où est leur Dieu? » Alors, c'est sûr que historiquement, les distributs ont été complètement anéantis, ont été emmenés en captivité. Mais là, ici, c'est un verset qui nous parle que l'Israël, plus tard, va crier à Dieu. La trompette va sonner, ils vont se tourner vers Dieu. Dans l'humiliation, ils vont s'humilier devant Dieu puis Dieu va intervenir. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces versets-là? C'est que maintenant, c'est la lumière au bout du tunnel, pour ainsi dire. C'est la restauration qui est annoncée. Tout était sombre, tout était noir, tout était jugement, tout était tempête, tout était ténèbre. C'est comme si le jour de l'Éternel était arrivé. Et puis maintenant, Dieu dit « OK, mais il va y avoir aussi une restauration. » Regardez les versets. Joël 2, verset 18. « Alors l'Éternel sera jaloux pour son pays et aura pitié de son peuple. » Alors, quand Dieu voit ces événements-là arriver, il réalise que l'Assyrien a dépassé ses bornes, puis maintenant, Dieu va prendre la protection de son peuple. Il voit maintenant verset... Joël 2, verset 19. « Et l'Éternel répondra et dira à son peuple, « Voici, je vous envoie le blé, le mou et l'huile et vous serez rassasiés. Je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. » Alors, c'est Dieu maintenant qui va intervenir. Dieu va dire à son peuple, alors c'est maintenant le peuple de Dieu. Le peuple s'est converti, le peuple s'est humilié, il est maintenant ami, mon peuple. Alors là, Dieu maintenant va restaurer, il envoie la blé, il envoie la mou, il envoie l'huile. Et puis, vous ne serez plus livrés à l'opprobre des nations. Dieu va anéantir le roi du nord, pour ainsi dire. « L'ennemi, regardez le verset 20, 2 Joël 2, verset 20, « Et j'éloignerai de vous celui qui vient du nord. » Alors, l'ennemi vient du nord, au nord d'Israël. « Et je chasserai, » c'est pour ça qu'on l'appelle le roi du nord, « Je le chasserai dans un pays aride et désolé. » Remarquez bien là. « Sa face vers la mer orientale, » la mer orientale, c'est la mer morte, et son arrière-garde vers la mer d'Occident, qui est la mer méditerranée. Et sa puenteur montera et son infection montera parce qu'il s'est élevé pour faire de grandes choses. Alors, Dieu dit maintenant, il va le chasser dans un pays aride et désolé. Puis, entre la mer morte et la mer méditerranée, il va trouver sa fin. Il va trouver sa fin. Il va être anéanti. Il n'y aura personne pour lui aider. Daniel 11, verset 45, on fait le lien. « Il plantera les tentes de son palais, le roi du nord qui revient de l'Égypte, entre la mer et la montagne de Sainte-Beauté. Il viendra à sa fin et il n'y aura personne pour le secourir. » Alors, c'est ça qui arrive maintenant ici. L'ennemi qui est venu du nord va être anéanti par le Seigneur Jésus lui-même qui va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers. La gloire va revenir à Israël. Joël 2, verset 23. « Et vous, fils de Sion, égayez-vous et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donne la première pluie dans sa mesure et fera descendre sur vous la première pluie et la dernière pluie au commencement de la saison. » Alors, c'est maintenant la bénédiction. Israël, c'est un peuple terrestre. Si Israël marchait avec Dieu, il y avait de la pluie qui venait. Si Israël ne marchait pas avec Dieu, il y avait de la sécheresse. Même aujourd'hui, les pays arabes qui ont contrôlé Israël pendant peut-être des centaines d'années, ils n'ont jamais cultivé le terrain. Lorsqu'Israël est arrivé en 1948, il y a eu maintenant beaucoup d'irrigation qui s'est faite et puis, il y a eu une certaine bénédiction. Mais ici, ce que l'Éternel parle, il parle de la pluie de la première... La première pluie, c'est la pluie lorsque la semence a lieu. Alors, lorsque l'Israël va être de nouveau, le pays est désolé, on va de nouveau semer le pays et puis Dieu va envoyer la première pluie et lorsqu'il va être le temps de la récolte, Dieu va envoyer la dernière pluie. Alors, les deux pluies vont être là, alors ça va être la pleine bénédiction, ça va être... la terre va produire du fruit comme elle ne l'a jamais produit parce que l'Éternel va envoyer lui-même la pluie. OK? Joël 2, verset 24, « Et les airs seront pleines de blé et les cuves regorgeront du mou et de l'huile. » Alors, il y a beaucoup de récolte maintenant. Les airs sont pleines de vile, les cuves regorgent de mou et d'huile. Alors, c'est le millénium, on est dans le millénium tout simplement. Joël 2, verset 25, il dit, « Et je vous rendrai les années qu'on mangeait la sauterelle, les yèques, l'ocosse et la chenille, ma grande armée que j'ai envoyée au milieu de vue. » Alors là, il parle de Joël 1, l'armée, les différentes étapes des sauterelles, pour ainsi dire, d'année après année, ils venaient puis ils rongeaient tout simplement toutes les récoltes. OK? Mais l'Éternel dit, « Maintenant, c'est fini avec ça, je vais vous doubler, je vous rendrai les années que les sauterelles ont mangées. » En autre mot, c'est la pleine restauration. OK? La pleine restauration. Joël 2, 26, « Et vous mangerez abondamment et vous serez rassasiés et vous louerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui a fait des choses merveilleuses pour vous. et mon peuple ne sera jamais honteux. » Israël va être restauré. Israël est appelé mon peuple. Israël est appelé mon pays. Puis maintenant, il fait des choses merveilleuses. Puis Israël ne sera plus à la queue. Il va être de nouveau à la tête. Israël va devenir la première des nations. Et puis les nations d'alentour vont venir pour toucher le bas de la robe d'un juif. Le juif va être suprême parce que le gouvernement de Dieu va être de nouveau à Jérusalem. Puis à travers les juifs, Dieu va contrôler l'univers, contrôler le monde. Le gouvernement va être terrestre. Le gouvernement va être au milieu du peuple d'Israël. Dieu va restaurer complètement son peuple. Puis les nations vont venir adorer. Puis les nations qui ne voudront pas venir, ils vont avoir la séchesse simplement. S'ils ne viennent pas pour rendre culte à Dieu, au vrai Dieu, ils vont avoir une séchesse. Allez voir qu'ils vont venir. Ils vont venir rapidement pour ça. Joël 2, verset 27. « Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël et que moi, l'Éternel, je suis votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre et mon peuple ne sera jamais honteux. » Alors ici, on réalise que la honte va disparaître. Israël ne sera plus la moquerie. On dit aujourd'hui les Juifs, ces Juifs-là, c'est un... On parle avec dédain des Juifs. Mais lorsque Dieu va les restaurer, ils ne seront plus jamais honteux. Jamais, jamais, ils vont être honteux. Dieu va les restaurer parfaitement. Alors, on va prendre la semaine prochaine ce qu'on appelle Joël chapitre 9. Et puis, la semaine prochaine, ce qu'on va voir, c'est « Je répandrai mon esprit sur toute chair. » C'est beaucoup de confusion dans ce verset-là, mais on va essayer d'éclaircir ceci. Maintenant, ce qui est important de réaliser, c'est qu'il y a eu un ennemi, le premier ennemi, on l'a appelé l'Acérien, l'Acérien historique. Mais ce n'est qu'un avant-goût, l'avant-coureur, pour ainsi dire, l'image des choses à venir, parce qu'un jour, il va y avoir un ennemi pas aussi terrible, mais plus terrible. On a vu l'armée, l'armée qui fonçait sur les distributs, qui rentrait dans les maisons, dans les fenêtres, puis violait les femmes. Bien, il va arriver pire avec l'Acérien historique. Tu vois, l'Acérien historique, c'était le premier ennemi, puis dans la prophétie, il va devenir le dernier ennemi. OK? Alors, je réalise que les enseignants d'aujourd'hui mettent tout le blâme sur la bête, qui est la bête romaine, le prince futur romain à venir. Lui va être le leader de l'Ouest, pour ainsi dire, de l'Occident, mais il va aussi avoir le faux prophète qu'on appelle l'Antichrist. Mais ces deux-là vont être détruits par le Seigneur Jésus lui-même, qui va venir du ciel avec ses armées, puis il va le détruire. Mais après ça, il reste maintenant à régler la question de l'Est. C'est toujours la question de l'Est, la question de l'Orient. Cette question-là, c'est que est-ce que Jérusalem va redevenir à nouveau le trône de Dieu? Est-ce que de nouveau Jérusalem va être restaurée? Puis c'est là qu'on va voir que lorsque le roi du Nord et puis lorsque la Russie vont s'opposer à ce que le trône soit de nouveau à Jérusalem, mais le Seigneur Jésus va venir premièrement et il va détruire le roi du Nord. Il va le détruire. Il trouvera sa fin. Il n'y aura personne pour le secourir. Par la suite, il va arriver Gog dans les mois qui suivent. Il va arriver Gog et Magog. Mais eux aussi vont être anéantis sur les Saintes-Montagnes. Ils vont s'entretuer les uns les autres. On lit dans Gog dans Ézéchiel 39. Ils vont s'entretuer les uns entre les autres. On se rappelle qu'il va y avoir une rapace de race. Ils parlent toutes différentes langues. Ça va venir de tous les pays. Une multitude, une multitude, une multitude, innombrable. Mais ils vont s'entretuer. Ils vont s'entretuer. Et puis là, à partir de ce moment-là, le Seigneur, ils vont venir pour attaquer le Seigneur à Jérusalem. Les douze tribus vont être là. Pas les deux. Les deux et les dix. Les douze. C'est seulement à ce moment-là que l'Éternel peut habiter au milieu d'Israël lorsque les douze tribus sont là. Alors, on est rendu à un stage où les deux tribus sont restaurées. et les dix tribus sont revenus parmi leurs frères. Israël est là complètement maintenant. C'est un nouveau d'Israël. C'est le résidu pieux qui forme l'Israël de Dieu. Et puis là, maintenant, Gog est bien, pensant lui avoir ça facile, pensant que c'est une pinotte détruite à Jérusalem. Bien non. L'Éternel Jéhovah est là. La gloire est revenue. Israël est protégé. Et puis Gog va être détruit. La Russie va être complètement anéantie. Et tous ceux qui sont associés avec la Russie vont être anéanties. Et puis, c'est le règne millénaire qui commence bien. C'est le règne millénaire. Puis Israël va être la première des nations. Ils n'auront plus honte à jamais. Ils ne seront plus honteux. Ils vont être la première des nations. Quelle gloire! Quelle gloire pour un peuple terrestre. Nous, notre citoyenneté est au ciel. On est l'épouse de Christ. Nous, on va aller dans la présence du Seigneur. Mais une fois qu'on est dans la présence du Seigneur, l'esprit prophétique va commencer. Il va y avoir ce qu'on appelle les troupes de Jacob. C'est pour les Juifs, pour Judas, pour Jérusalem. Et puis, là, c'est vraiment la prophétie qui commence. Mais au bout des sept semaines, au bout des sept semaines, on va voir que la baille est détruite. L'antichrist, les deux, sont jetés vivants dans les temps de feu. Après ça, on voit que le roi du Nord vient attaquer Jérusalem. Lui aussi est détruit. Le Seigneur met les pieds sur la montagne des Oliviers. Et puis, finalement, on voit God qui vient. Celui qui soutenait le roi du Nord arrive avec toutes ses armées. Lui aussi, il va être anéanti. Pourquoi? Le Messie est là. Lorsque le Messie est là, Israël n'a plus rien à craindre. C'est une ville qui habite, comment c'est dit, une ville qui habite en sécurité. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de porte. Pourquoi? Le Messie est là, bien-aimé. Et si le Messie est là, Israël est victorieux. Israël va être victorieux. Et puis, il va y avoir une grande bénédiction pour la peau terrestre. Mais nous, c'est différent. On va être au ciel avec le Seigneur. On s'en va dans la maison du Père. Eux vont régner sur la terre. Nous, du ciel, on va régner, pour ainsi dire. Alors, je vous laisse avec ceci. C'est encourageant que les voies de Dieu vont s'accomplir. Puis Dieu, la prophétie, c'est dire d'avance ce qui va arriver. Cacheraise Abraham, ce que je vais faire, Dieu avait décrit que Sodome et Gomorre allaient périr. Et puis, Dieu nous dit exactement dans l'Apocalypse ce qui va arriver. Mais non seulement dans l'Apocalypse, mais dans tous les prophètes de l'Ancien Testament, Dieu nous dit ce qui doit arriver. C'est pas ça c'est important de connaître les prophètes. Parce que les enseignants aujourd'hui prennent seulement l'Apocalypse et le Nouveau Testament. Ils ne font pas référence aux prophètes, aux petits prophètes. Ils ne comprennent pas les petits prophètes. Pourtant, tu ne peux pas comprendre la prophétie si tu n'as pas un regard sur les prophètes. Parce que la prophétie biblique vient des prophètes de l'Ancien Testament. Vient d'eux. Alors c'est là qu'on peut avoir des ressources. Alors que le Seigneur vous encourage à étudier l'Ancien Testament, à découvrir comment Dieu fonctionne, puis de réaliser que Dieu fait des sauts prophétiques. Il fait des grands sauts prophétiques, puis il nous dit, il regarde l'histoire et il dit, voici ce qui est arrivé. Je vais renverser l'histoire, moi. Babylone va être premièrement détruit, puis je vais introduire le dernier ennemi qui était jadis le premier, l'Assyrien historique. Et puis là, c'est ça qui est l'enseignant. L'enseignement d'aujourd'hui, c'est que c'est l'Assyrien qui occupe une grande, grande part dans les voies de Dieu. Puis c'est l'Assyrien qui va briser la nuque des Juifs. Puis ils vont se retourner finalement vers le Messie. Alors, je vous laisse avec ceci, puis on va continuer dans, on s'en vient bientôt, on s'en vient dans, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alors, je vous laisse avec ceci, passer une bonne semaine. Je termine en vous disant, Maralanta, le Seigneur Jésus revient bientôt. À bientôt. Voilà.